J'ai reçu ce DVD backroom, ce skimdi-bop, il est actuellement 3h du matin et regardez ce DVD semble être piégé, on dirait une petite bombe J'en suis vraiment pas sûr mais regardez on a une sorte de chronomètre, une alarme, je sais pas quoi penser Peut-être qu'on me fait juste un prank et que ce n'est absolument pas une bombe C'est écrit juste ici, alors j'hésite à toucher les films et regardez est-ce que vous arrivez à lire, vous arrivez à lire ou pas ? Ouais voilà, bah pfff Oula attention, j'ai touché l'alarme, il faut qu'on fasse super attention, à tout moment le chrono s'enclenche et la bombe est prête à exploser J'arrive pas à savoir si on m'a fait un prank, mais en tout cas à l'intérieur de cette boîte de DVD piégée il y a le film de skimdi-bop dans les backrooms Que l'on va regarder à 3h du matin, je viens de m'équiper au cas où le DVD explose et là on va devoir le bouger tout doucement Ok regardez, je vais déplacer la table juste là, je fais extrêmement attention, voilà, c'est bon Alors effectivement ce DVD il m'a été déposé dans ma boîte aux lettres, du coup je l'ai déjà déplacé, faut juste faire extrêmement attention Je le déplace tout doucement, oula 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 oula, et je vais le poser juste ici Ok, ça va, on l'a déposé, je suis désormais équipé d'outils pour pouvoir l'ouvrir Ok, par où commencer ? Je sais pas, à moins qu'on coupe le fil, c'est comme ça qu'on désactive toutes les bombes Je sais pas quoi faire, tu penses qu'il faut faire quoi Azimex ? Bah en vrai il n'y a qu'un fil donc ça doit être la seule solution en vrai, non ? Oh ouais, peut-être en vrai il faut couper le fil En vrai des fois ça peut être le danger, tu coupes le fil ça explose Bah ouais c'est ça, je sais pas quoi faire Écoute dans tous les films ils coupent toujours le fil et là il n'y en a qu'un seul, je pense en vrai que c'est la bonne solution On le fait ? Vas-y, je vais chercher un ciseau et on le fait J'ai le ciseau les abonnés, ok je stresse un peu, on va se mettre comme ça, ok, hop c'est bon, je suis prêt, est-ce que t'es prêt Azimex ? Ouais je suis prêt, je suis prêt, ok 3, 2, 1, oh non 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 non, en vrai c'est super, je stresse trop, je stresse trop, attends, on y retourne ? 3, 2, 1 Ok, ok, le fil est sectionné, regardez, je sais pas si vous voyez bien On va ouvrir cette boîte de DVD Hop, je prends la pince Ok, oh la 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 Ok ça a décroché carrément l'alarme Regardez, l'alarme, elle fonctionne plus j'ai l'impression On dirait une sonnette de vélo Je sais pas ce que c'est, ok je vais pouvoir l'ouvrir tout doucement Ok, le CD est là Bon, ok, ça aussi ça vient de tomber Bah décidément, je pense que c'était plus un prank qu'autre chose On va pouvoir sortir le CD Ok, il est juste ici ce petit CD Bon bah c'est parti, on va pouvoir regarder le film Alors je commence à rien voir avec la buée dans les lunettes On va pouvoir regarder le film de Skibidibop à l'intérieur des backrooms Je vais l'insérer dans ma télé et on regarde ça tous ensemble C'est parti ! Mais avant ça, on sait que Skibidibop il adore manger C'est pour ça, pour regarder son film à l'intérieur des backrooms C'est lui faire plaisir J'ai prévu de lui faire le plus gros burger McDo du monde C'est pour ça que j'ai pris 4 burgers McDo qu'on va fusionner D'abord un Big Mac Ensuite un Double Cheese Bacon Un Double Cheese classique pour faire un Triple Cheese Vu qu'il n'y avait pas de Triple Cheese Et enfin un Royal Bacon Ces 4 burgers, on va les fusionner pour faire le plus gros burger possible McDo Allez c'est parti, on les ouvre tous Le Royal Bacon, let's go Le Cheese, c'est bon, on le pose juste là Les Double Cheese Attention, attention Et voilà Et enfin le plus gros de tous, le plus original Le Big Mac, let's go Là désormais, il va falloir fusionner tous ces burgers Pour faire le plus gros burger possible McDo D'ailleurs on va pouvoir y ajouter plein de sauces différentes J'ai pris du ketchup De la sauce burger De la sauce samouraï très piquante Et enfin de la sauce barbecue Dites-moi en commentaire quelle est votre sauce préférée Tous ceux qui répondront à cette question Je mettrai un gros coeur à votre commentaire Et enfin un Coca-Cola Ok c'est parti, déjà dans un premier temps On va enlever les chapeaux Et quel chapeau on garde pour le tout en haut Moi je dirais en vrai celui-ci Regardez avec les petites graines Je trouve que c'est vraiment le meilleur On va le mettre de côté Et les 3 autres on va les enlever Là on fait très attention qu'on les enlève Et celui-ci Voilà Let's go Donc là c'est le chapeau que l'on va garder Ensuite la base que l'on va garder Moi je dirais qu'on garde Regardez celui-ci Voilà le Royal Bacon Celui-ci on va le mettre tout en bas Est-ce que t'es d'accord avec moi Zybex ? Ouais moi j'ai d'accord Ok let's go Hop on va mettre celui-ci tout en bas Voilà Et du coup on a notre chapeau Et le bas du burger On continue avec quoi ? Donc là en bas on a un steak Une tranche de cheddar Et par-dessus du bacon Moi je vous propose Au-dessus de ces tranches de cheddar Et de bacon De rajouter un steak avec une tranche de cheddar Est-ce que t'es chaud ? Ouais je suis chaud Let's go Voilà on pose Et là on va rajouter un étage du Big Mac Voilà on le met juste ici Du coup là on va mettre un petit steak Je pense que c'est la meilleure chose à faire Voilà petit steak Ensuite regardez on peut inverser On va mettre du coup Là on va mettre de l'autre sens Comme ça on aura steak Tranche de cheddar Steak Tranche de cheddar Steak On a un triple steak avec deux tranches de cheddar Voilà let's go On met un nouvel étage Hop là Du coup on a un nouveau steak Et là on pourrait mettre une sauce Là on va pouvoir mettre une sauce Quelle sauce on pourrait mettre ? La sauce burger ? Ouais Je pense que ce sera la mieux Voilà Hop La sauce burger Voilà Let's go Et là on met notre petit capuchon C'est bon Wow Regardez moi ce burger de zinzin Une fusion entre un cheese Un double cheese Un royal bacon Et un Big Mac Wow Ok là il faut bien l'écraser Et on va taper un croût dedans Est-ce que vous êtes prêts ? Ça va être compliqué Mais pour faire plaisir à ce qu'on va manger On va tout manger Allez let's go Je vais taper un croût dedans Wow ça va être compliqué Ok Ok franchement c'est incroyable J'en ai partout sur moi Je vais m'essuyer un peu Parce que là vraiment J'en ai absolument partout dans la barbe C'est quoi ce délire ? Regardez tellement il est gros J'ai réussi qu'à croquer juste ici Asi Bex Est-ce que tu veux goûter ce burger ? Ouais je suis chaud T'as vu la taille aussi là Oh la la Vas-y let's go C'est parti Go 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 T'es prêt ? Ouais vas-y let's go C'est parti Ouais écrase le bien je pense Essaye de mettre le plus gros croût possible Oh Ok est-ce que tu sens un petit peu la sauce burger ? Hum la sent ouais Ouais tu la sens bien ? C'est vachement bon Et bah let's go Les abonnés Et bien on va finir cet énorme burger Fais voir le croût que tu nous as mis Wouah Mais Asi Bex c'est le monstre Il a mis un énorme croût dedans Bon c'est parti Avec Asi Bex on va tout manger Une fois qu'on a tout mangé On regarde le film Les abonnés J'ai beaucoup trop mangé Là j'en peux plus du tout Je crois que je me suis transformé En ce qui me dit Bop 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 Yes 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 Regardez mon assiette Elle est complètement vide On a tout mangé avec Asi Bex Donc là bah C'est parti pour le film Le film Skibidi Bop A l'intérieur des backrooms Vient de commencer Ok Pour l'instant C'est super stylé On y voit une ville Avec des montagnes On est pas encore à l'intérieur des backrooms On y voit un scientifique Ok peut-être un scientifique Qui s'intéresse aux backrooms Et du coup au phénomène de Skibidi Bop Ok les lumières viennent de s'éteindre Et on se retrouve Ok on est dans une sorte d'agence Un truc secret autour des backrooms C'est très flippant Et c'est dans ces vidéos Qu'on va voir Skibidi Bop Pour la première fois A l'intérieur des backrooms Ok du coup On est le 25 mai 1990 What ? Skibidi Bop Il existait même pas Ça voudrait dire Qu'il existait d'abord dans les backrooms Plutôt que dans la vraie vie C'est super bizarre Mais écoutez Bon on va voir ça Ok donc là on a un homme Avec un chariot Ils sont à l'intérieur des backrooms Et je pense qu'ils sont en train de faire une exploration Ce sont des scientifiques Je pense qu'ils analysent les backrooms Ils essayent de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur On a ici une sorte de géante porte en bois Ok c'est super flippant Est-ce que derrière cette porte se trouve Skibidi Bop ? On va très vite le découvrir Ok donc là on a clairement What ? C'est quoi ça ? C'est un robot ? C'est peut-être un robot pour explorer les backrooms Le film est très intéressant Ok on a la grande porte en bois Qu'est-ce qui se cache derrière ? Et potentiellement c'est peut-être Skibidi Bop Non il y a quoi ? Ok c'est super bizarre hein Ok ok Oh la porte vient de tomber C'est lui C'est le scientifique qui a fait n'importe quoi Il a l'air d'avoir une grande pièce Avec un couloir regardez Qui part vers le fond Ok on retrouve la porte Il va se passer quelque chose hein On va clairement voir Skibidi Bop Ok Les planches tombent petit à petit C'est super chelou Et là on a les scientifiques vraiment qui analysent tout Ok on est vraiment dans une vidéo Où on a des scientifiques Qui explorent Qui analysent les backrooms Qui essayent de savoir ce qui se passe à l'intérieur C'est très intéressant C'est très intéressant Et en même temps très flippant Ok j'avais raison C'est littéralement un petit robot pour explorer les backrooms C'est sans doute sur les rushs de ce petit robot Qu'on va apercevoir Skibidi Bop à l'intérieur des backrooms Très 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 stylé Ok regardez il est en train de se déplacer Avec sa petite caméra à l'intérieur des backrooms C'est ultra stylé du coup on a des scientifiques Qui ont directement la retransmission Sur l'ordinateur Et du coup on peut voir un petit peu ce qu'est en train de faire Le robot à l'intérieur des backrooms C'est vraiment très stylé Est-ce qu'ils vont réussir à voir quelque chose Je sais pas du tout Ok on est à la vision du petit robot Ils espèrent les backrooms comme ça C'est vrai que c'est beaucoup plus safe Eux ils sont à l'entrée à tout le monde Ils peuvent sortir j'ai l'impression C'est super étrange quand même tout ce qui se passe Regardez ça Il y a plein de parties qui sont très sombres Dans lesquelles peuvent se cacher des monstres Notamment le skibibibop C'est extrêmement sombre Voilà on voit pas du tout ce qui se passe Dans ces parties là C'est dans le noir etc Ah il y en a vraiment Wouah il y en a vraiment partout En tout cas on le voit explorer un petit peu Ah le robot il semble avoir trouvé quelque chose De très intéressant Ok Wouah regardez moi cette salle super bizarre Ok il a trouvé ça Peut-être que dans un de ses trous se trouve le skibibibop On sait jamais Ok c'est bizarre On retrouve du coup les hommes Voilà qui vont voir les trous Ok du coup ils vont voir un petit peu ce qu'avait trouvé Tout simplement le robot On est un petit peu plus loin dans le film Et on retrouve un scientifique Qui du coup s'est perdu à la suite Du retour avec le robot Ok c'est sa caméra du coup What Skibibibop Skibibibop Ok il est en train de dire en gros Qu'il a trouvé à moitié quelque chose Qui faisait un bruit genre skibibibop Il est perdu C'est sa caméra en fait Sur laquelle il est perdu Wouah c'est quoi ce délire On l'a vu On l'a vu Vous l'avez vu avec moi les abonnés On l'a vu je crois que c'était le skibibibop Wouah c'est quoi ce délire Ok je crois que c'était vraiment le skibibibop Ok il va le poursuivre Il va voir ce qu'il est devenu Ok la caméra vient de s'éteindre Ok c'est moi il reprend Wouah Qu'est ce que c'est que ça Mais what Regardez ce français scientifique Il voit un skibibibop en train de Twerquer C'est quoi ce délire Je le comprends pas trop Attends mais what Wouah Et la caméra est tombée par terre Ok on retrouve un nouveau scientifique Qui est en train de croire dans les backrooms Ok En fait c'est la suite de caméras scientifiques Qui se sont perdus dans les backrooms Et qui ont filmé le skibibibop Ok Wouah Wouah C'est quoi cette horreur Wouah vous l'avez vu C'est quoi cette dinguerie Le skibibibop à l'intérieur des backrooms Il marche au plein fond Il est juste là Ok Encore une vidéo scientifique Qui a trouvé Le skibibibop Wouah On l'entend on l'entend Ok ok on l'a entendu Ok Il est en train d'explorer les backrooms tranquillement J'ai très très peur de voir le skibibibop A n'importe quel moment qui va pop Ok il y a un grand couloir A tout le moment il pop d'un des deux côtés Il arrive Wouah On l'a vu courir Mais what C'est quoi ce délire Et il va y aller Il va y aller Il va y aller le voir Je serai lui Je ferai pas ça Aïe 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 Oh ok il vient Oh la 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 Il est en train de le chasser à moitié Le skibibibop est en train de chasser le scientifique Wouah Le film vient de se couper Attendez On entend dans mon appartement le skibibob Mais c'est quoi dire Les abonnés j'ai l'impression que ça vient de ma chambre On va aller voir ça Suivez moi On est dans le couloir On l'entend très clairement de ma chambre Mais c'est quoi ça Il est là Il brûle là Mais qu'est ce que fait le skibibibob dans ma chambre Ok j'ai fermé la porte Est ce que vous pensez que c'est le skibibob des backrooms Suivez le pouce bleu et je continue cette vidéo